Bonjour à tous et bienvenue au sixième cours qui terminera le programme de cette année sur les techniques de diagnostic des batteries et aujourd'hui dans ce dernier cours je vais un peu quitter la fibre optique et le support des capteurs pour m'intéresser plus longuement à l'émission acoustique et la détection alors le menu de ce cours va être le suivant je vais tout d'abord vous donner quelques rappels, généralités sur l'effet acoustique le principe et le vaste domaine d'application par la suite je vais introduire des capteurs acoustiques pour un suivi analytique avec des applications concrètes aux batteries et on verra, je dirais, une très grande diversité d'exemples je vous montrerai la différence entre le mode passif et le mode actif dans ces mesures avec notamment un paramètre qui va être important, qui va être le temps de volt du signal acoustique et comment, à partir de ça on peut suivre l'état de charge et de santé des batteries enfin, je conclurai cette détection acoustique et comme ce dernier cours j'en profiterai également pour conclure grâce à 3 transparents sur finalement une vue personnelle du diagnostic dans le domaine des batteries alors pour commencer l'émission acoustique ou le phénomène de l'émission acoustique c'est l'émission spontanée d'ondes ultrasonneurs par un matériau sous l'effet d'une sollicitation c'est-à-dire que dans ce cas sous l'effet d'une sollicitation il va y avoir un relargage d'énergie via l'émission d'ondes élastiques et cela à travers les matériaux alors un domaine que vous connaissez très bien dans lequel vous avez des zones acoustiques c'est le domaine directement des zones sismiques qui sont dans ce cas des zones acoustiques qui sont des mouvements vibrationnels à l'intérieur de la matière je dirais ces ondes comme vous pouvez voir ici sont similaires aux rides qui se forment à la surface d'un étang ou d'un lac lorsque vous lancez un galet il y a un point naissance je dirais de ces rides qui ensuite vont se propager et s'estomper au fur et à mesure comme s'écartait du point initial et c'est rien d'autre que ce que va être l'émission acoustique la différence c'est qu'en ce cas on va avoir un déplacement en deux dimensions comparé d'un déplacement en trois dimensions bien sûr dans le cas des zones sismiques qui se propagent au travers de la Terre alors comme on a vu la dernière fois l'effet plasmonique n'est pas nouveau était bien connu déjà de l'humanité il en est de la même sorte de tout simplement l'émission acoustique d'ailleurs nos ancêtres bien avant je les écris connaissaient l'effet ou l'ombre acoustique du moins ses conséquences puisqu'ils avaient observé le son ou le crépitement des poteries lorsqu'ils refroidissaient et tout cela était dû à un simple effet de mâclage et à partir de cela ils pouvaient savoir si une poterie avait la qualité nécessaire et autre ensuite l'exemple le plus connu dans les années du 14e et du 15e siècle ça a été ce qu'on appelle ou ce qu'on réfère le cri du fer qui dans ce cas est associé à la migration des parois de blocs parois de blocs étant des domaines magnétiques et lorsque vous mettez un champ magnétique vous allez aimanter complètement votre aimant et dans ce cas vous déplacez ces parois de blocs et il y a un relargage d'énergie et certaines fois des zones ultrasonores un autre domaine ou un autre métal qui est bien connu aussi pour ces zones ultrasonores c'est ce qui est connu sous le nom le cri ou les pleurs de l'étain qui sont associés à la déformation d'une lame d'étièvre bien cristallisée et d'ailleurs cet effet a été découvert reconnu ou expliqué par Chokraski qui a bien sûr vous connaissez la méthode croissance qui a observé ce phénomène de barclage qui est une déformation plastique de la matière lorsqu'on va cristalliser les matériaux et enfin un domaine où les zones acoustiques sont bien connues c'est le domaine de la marine avec le sonar pour contrôler les objets les sous-marins et ainsi de suite et ce domaine de l'acoustique je dirais est un domaine très vaste qui touche beaucoup de sciences les sciences de la terre et de l'atmosphère donc je l'ai mentionné ici avec le sismique le géophysique les sciences humaines et sociales dans l'architecture télécommunication mais également les sciences de la vie et de la santé et notamment le domaine du biomédical et de la médecine et là j'ai tenu à remettre ces exemples qui vont vous parler où là je dirais l'acoustique est utilisé je dirais à deux finalités la première et la détection lorsque vous faites l'échographie du Doppler et bien ce n'est rien d'autre qu'un capteur acoustique qui va vous permettre de localiser des défauts des défaillances des tumeurs et ensuite également on utilise fréquemment les ondes acoustiques pour des traitements avec notamment ici cette technique qui est tout simplement dans ce cas et bien c'est des ondes localisées de forte énergie donc vous pouvez voir beaucoup d'autres domaines sont touchés et enfin les domaines des sciences et des ingénieurs bâtiments transports et nucléaires vous sachez il faut savoir que tous les réacteurs nucléaires et bien ils sont suivis par des capteurs acoustiques pour savoir le vieillissement des réacteurs nucléaires d'où cette émission acoustique et bien on va l'étudier aujourd'hui dans le cas des matériaux et on va s'intéresser à quelles sont finalement les sources de cette émission acoustique et bien les caractéristiques elles vont dépendre des caractéristiques intrinsèques du matériau c'est-à-dire sa structure cristallographique les transformations de phase s'il y a lieu la taille des grains l'homogénéité la densité et l'élasticité et lorsque je parle d'élasticité je parle de modules de Jung et ainsi de suite enfin il va y avoir les conditions de sollicitation c'est-à-dire comment un matériau va être utilisé on va parler de vitesse de charge fréquence de cyclage état de contrainte température et ainsi de suite tout ça va affecter je dirais le comportement ou l'écho acoustique d'un matériau alors dans ce domaine ou dans le domaine des matériaux bien la science a été développée je dirais par ses deux pionniers que sont Joseph Kaiser qui a étudié je dirais fortement et en profondeur les phénomènes de fissures dans les métaux et ainsi que les déformations et ensuite le Bob Schofield qui a été un des pionniers également et a organisé la première conférence sur l'acoustique en 1954 aux Etats-Unis donc l'acoustique je dirais s'il y a un domaine où elle a dominé au niveau des matériaux définitivement c'est le domaine des bétons ou des ciments parce que ces bétons et ces ciments sont je dirais des matières vivantes elles vont évoluer au cours du temps dépendant de l'environnement et ce qui peut se passer c'est qu'en raison des agressions chimiques voire thermiques on peut provoquer des pathologies qui vont tout simplement affecter les propriétés physiques de ces bétons c'est-à-dire des laminations des ruptures des associations liant granulats voire même je dirais la fracture du granulat nous par conséquent on peut dans ce cas à l'aide de capteurs acoustiques connaître ce vieillissement alors ça va se passer en trois étapes on peut détecter la génération d'une fracture en regardant tout d'abord la propagation des ondes et bien sûr il faudra dans ce cas un détecteur un détecteur acoustique comme indiqué ici et ensuite on peut avoir également en même temps une propagation de l'onde alors la question qui se pose c'est finalement quelles sont ces ondes acoustiques et je voudrais ici introduire deux types d'ondes acoustiques qui vont avoir une importance assez capitale c'est-à-dire qu'il va y avoir du transverse des ondes transverses au cidaillement qu'on va appeler des ondes ultrasonores de type S ou longitudinale ce qu'il y a d'important ici c'est que ces ondes vont permettre de transporter l'énergie par une onde élastique mais il n'y a à rien un transport de matière vous allez avoir dans ce cas que ce soit dans le cas du cisaillement ou de la compression et bien vous avez tout simplement une vibration des atomes autour de leur position d'équilibre et bien sûr lorsqu'on va faire des mesures acoustiques et bien ce qui est important c'est de savoir que l'atténuation de ces différentes ondes va différer si elles sont je dirais de cisaillement ou en compression et enfin comme vous pouvez voir ici si maintenant je veux connaître le point de rupture si je peux dire dans un béton et bien il va falloir tout simplement que je mette plusieurs capteurs et ensuite en connaissant la scénarité de l'onde et bien je pourrais déterminer où est finalement la défaillance ou la fissure ou la microfissuration donc voilà si vous voulez quelques principes ensuite et bien sûr dans le cas des ondes acoustiques il y a tout un domaine de fréquence sur lequel on peut s'intéresser dépendant des différents effets vous avez les zones sismiques dans le domaine de fréquence de l'Hers micro-sismique une domaine de mesure où on va travailler sur les ondes ultrasonores on va s'intéresser à cela aujourd'hui et hypersonores sonores ainsi donc voilà si vous voulez le type d'ondes que l'on va regarder alors bien sûr ce qui est primordial avec cela ça va être la vitesse de propagation de ces ondes acoustiques qui sont des ondes élastiques dans différents milieux ces différents milieux et bien il va y avoir le milieu du solide le milieu du liquide et le milieu du gaz je vous mets ici les équations pour les deux premiers dans laquelle vous voyez la cénarité directement de la propagation de cette onde et bien elle va dépendre dans le cas du solide du modulo U c'est à dire la densité du matériau et sa densité alors que dans le cas du liquide et bien ça dépendre de la compression et également de la densité et on aura une même relation dans le cas des gaz et juste pour annoncer c'est que dans une batterie vous savez très bien qu'il va y avoir du solide du liquide et s'il y a des actions parasites il y a des gaz donc par conséquent on pourra avoir accès vous allez voir c'est pas évident à ces différents paramètres alors où est-ce qu'on utilise ces ondes acoustiques bon dans le cas du laboratoire il y a un exemple je dirais qui est très simple c'est le cas tout simplement de la microbalance à quartz où dans ce cas finalement on a un composé un cristal pieuse électrique dont la vibration va être affectée par la masse je dirais du film qu'on va pousser qu'on va faire croître à la surface de quartz et cela bien c'est donné par l'équation de Sauerweid qui est indiqué ici et tout cela est très utilisé pour le suivi des dépôts chimiques physiques mais également électrochimiques mais il y a également dans ce cas l'émission d'une non-acoustique qui va se propager dans le milieu environnant c'est-à-dire d'un milieu liquide et cela est donné par cette relation vous avez la longueur de pénétration qui est proportionnelle à la densité et également à la viscosité du liquide et par exemple dans le cas de l'eau on pourra prospecter jusqu'à 189 nanomètres alors que dans le cas du carbonate propylène dans les milieux non à queue on pourra prospecter jusqu'à 271 nanomètres et cela aussi a une relevance très importante dans le domaine des batteries puisqu'on va pouvoir suivre ce qui se passe aux interfaces au niveau des réactions parasites et ainsi de suite nous vous ayons décrit un peu ces différents principes voyons comment ce genre de mesure va s'effectuer le schéma expérimental d'une mesure d'ondes acoustiques est indiqué ici vous avez dans ce cas vous pouvez voir si vous voulez une batterie dans ce cas on va y mettre un capteur piézoélectrique qui va réceptionner je dirais les ondes créées par les fissures et qui sont des ondes mécaniques ou des ondes élastiques et ensuite vous avez un système d'amplificateur pour obtenir le signal qu'on va exploiter et à partir duquel on va essayer d'obtenir des informations sur les phénomènes se passant à l'intérieur du système alors ce qu'il y a d'important c'est qu'il faut bien sûr un bon couplage entre votre capteur piézo et votre votre batterie dans ce cas là et généralement ce qu'on va utiliser on va utiliser de la graisse de silicone ou même un bain d'huile de silicone je vous montrerai quelques maniques qui ont été faites dans un tel milieu mais ça c'est relativement primordial pour avoir je dirais un bon couplage et un bon accord entre ces différentes parties d'où si on fait cette mesure on va regarder finalement toutes les informations qu'on peut avoir dans ce signal de nouveau qui est l'écho de la batterie et bien on va avoir ce genre je dirais de spectres dans lesquels il va y avoir des valeurs qui vont être relativement importantes pour la suite on a dans ce cas un train d'onde dont on va déterminer l'énergie qu'on va dans ce cas qualifier ou l'unité on parlera d'atoujoule pour vous donner une idée c'est des énergies relativement faibles un atoujoule il y a un tour de 10 puissance moins 18 joules ensuite on parlera et ça c'est très important indiqué en vert ici le site critique le site critique c'est-à-dire c'est tout simplement les différents événements qu'on prendra en considération seulement c'est-à-dire tous les événements au-dessus du seuil critique seront pris en considération l'amplitude comme indiqué ici la duration la duration dans ce cas c'est le temps entre le premier et le dernier dépassement du seuil critique vous voyez le seuil critique et voilà le temps de duration et enfin vous verrez ce chiffre souvent tracé dans les graphes que je vais vous montrerai par la suite ce qu'on appelle le nombre de coups et le nombre de coups et le nombre de passages du signal au-dessus de ce seuil critique et ces informations que l'on va utiliser dans un premier temps dans lesquelles je vais tout simplement regarder l'écho de la batterie au niveau du signal optique par la suite on introduira d'autres paramètres qui sont les temps de vol du signal acoustique d'où à partir de ça on va tout simplement regarder ce qu'est une batterie et qu'est-ce qu'on peut tirer comme informations alors dans un accumulateur ou une batterie ou une cellule vous avez la configuration indiquée ici dans lequel ces matériaux d'électrode sont des matériaux vivants qui vont je dirais gonfler se retracir être en contrainte ou en compression durant le cyclage pouvant générer des microfissures et par conséquent dans ce cas on va pouvoir contrôler ou capturer les ondes relarguées lors de ces différentes fractures comme indiqué ici ensuite il y a également des réactions secondaires voire des réactions secondaires c'est-à-dire que tous les accumulateurs contiennent des électrolytes la question de savoir c'est est-ce qu'il y a assez d'électrolytes est-ce que vous avez des parties de la batterie qui n'ont pas assez d'électrolytes donc là aussi avec la propagation des ondes on va réussir à savoir je vous montrerai des exemples à ce sujet si une batterie est parfaitement immergée dans l'électrolyte ou non ou que se passe-t-il en fonction du cyclage s'il y a des réactions de parasites de décomposition qui vont générer tout simplement des gaz et assécher la batterie c'est tous les aspects qu'on va essayer de voir par la suite alors maintenant et bien dans le cas de cette détection acoustique il va y avoir deux méthodes la première qui est utilisée dans les batteries déjà depuis plus de 20 ou 25 ans c'est ce que j'appellerai la méthode passive non-destructive dans laquelle dans ce cas on va tout simplement coller un capteur à la batterie et on va faire un cycler et on va voir ce qui se passe lors du cyclage quelles sont les micro-fissures qui peuvent avoir donné naissance et la deuxième méthode qui est beaucoup plus répandue aujourd'hui c'est ce que j'appelle la active non-destructive acoustique germaine où dans ce cas et bien je vais tout simplement envoyer un signal c'est-à-dire j'ai avoir ma sonde qui finalement est un haut-parleur je vais envoyer un signal et je vais regarder directement l'écho de ce signal comment il a été modifié à la sortie de la batterie et vous allez voir c'est des méthodes qui se poursuivent fortement aujourd'hui sur lesquelles on peut avoir des informations intéressantes malgré que la simulation de ces ondes traversant au travers de l'accumulateur est relativement complexe d'où voilà d'où là je vous ai directement sorti les généralités sur cet aspect d'effet acoustique dans différents domaines et on va maintenant le regarder au niveau des matériaux alors la première expérience qui a été faite à ma connaissance dans ce domaine ce sont des travaux de Ozoku qui datent déjà maintenant depuis plus de 20 ans dans lequel ici il a étudié des cellules lithium MnO2 vous avez la cellule décrite ici le capteur acoustique qui est en rouge et vous avez dans ce cas l'électrode travail qui est MnO2 et là il va tout simplement décharger son accumulateur et regarder quelle est la réponse acoustique c'est-à-dire il va regarder l'onde acoustique et déterminer le nombre de coups vous voyez ici en fonction du temps et vous avez le cyclage ici et cette expérience a été faite en augmentant continuellement la capacité de décharge de la batterie et vous voyez que jusqu'à 100 mAh par gramme on a tout simplement pas grande activité au niveau des événements acoustiques et ensuite au fur et à mesure que vous augmentez la capacité vous voyez que le nombre de coups monte et ça croît considérablement et ce qui est intéressant c'est que si vous arrêtez directement le courant à ce niveau et bien vous mesurez encore un nombre de coups et vous voyez qu'il y a encore une activité si je peux dire de fissure après tout simplement l'équilibre enfin après la coupure de courant alors cela on peut le faire en fonction du cyclage et ici vous voyez tout simplement la vitesse des événements qui est en train de s'accélérer lorsque à la fin de la décharge mais intéressant dès que recommence la charge suivante ces événements s'estompent et ce qu'on peut voir et bien c'est qu'au fur et à mesure que vous avez du cyclage on voit que finalement ces événements également s'estompent ça veut dire qu'on a fait du broyage électrochimique lors de la première décharge on continue ce broyage pour quelques cycles et ensuite et bien le matériau si je peux dire est formé il n'y a plus ce broyage électrochimique nous voilà une des premières expériences qui avait été faite sur ce système lithium-MNO2 ensuite des expériences un peu plus sophistiquées ont été faites sur des systèmes graphites lithium où dans ce cas il s'agit d'une pile bouton dans laquelle on va mettre dans ce cas deux capteurs c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer de l'un à l'autre on met deux capteurs un sur électrode négative dans ce cas c'est une cellule graphite lithium et l'autre sur électrode positive si je peux dire graphite en ce cas et on va tout simplement mesurer une fois de plus la réponse acoustique en fonction de l'état de charge et vous avez ici la décharge que vous reconnaissez très bien du graphite avec les différents paliers qui correspondent au fameux staging du graphite et vous avez ici la réponse des capteurs acoustiques en rouge celui qui est posé sur l'électrode graphite et en bleu sur l'électrode lithium l'électrode lithium vous voyez très peu de réponses parce qu'on a un matériau très ductile qui va très peu changer tout simplement en fonction du cyclage en revanche vous regardez ici dans le cas du graphite et on s'aperçoit qu'il y a déjà une activité aux alentours de 0,7 0,8 volts et ensuite vous voyez qu'ici il y a si je peux dire vous pouvez voir des paliers et bien tout ça ça correspond à ce que l'on connaît fort bien dans le cas du graphite c'est la formation de la SEI et également l'intercalation du lithium qui se fait selon différents paliers comme indiqué ici alors dans ce papier c'est intéressant car les chercheurs ont poussé je dirais cette corrélation encore plus loin et ont essayé de se servir de ces tests d'ondes acoustiques pour classifier si je peux dire différentes sortes de carbone et vous avez ici différentes sortes de carbone et on s'aperçoit qu'il y a effectivement une corrélation entre le potentiel si je peux dire d'intercalation vous pouvez dire la réactivité de surface du carbone avec directement le signal acoustique et enfin on peut également faire en un temps des mesures d'impédance et si on fait des mesures d'impédance et bien sur ces mêmes carbones on peut mesurer la résistance à l'interface en fonction du signal acoustique et on voit là aussi qu'il y a une relation donc ça veut dire qu'effectivement on peut avoir des relations entre ces différents paramètres ces différents observables que l'on a sur les matériaux d'électrode et avec le signal acoustique mais là aussi vous voyez toutes ces corrélations ne font que tout simplement justifier ou confirmer ce qu'on connaissait très bien et ce sera certainement des problèmes que je mentionnerai à la fin ensuite je dirais l'évolution normale c'est que ayant fait le graphite et maintenant on va voir ce qui se passe dans le cas du silicium avec des expériences qui sont identiques où dans ce cas vous savez que l'électrode de silicium est bien connu pour avoir des complements exacerbés et on va mesurer une fois de plus les réponses acoustiques et là on va aller faire vous voyez le temps alors temps à microsecondes mais c'est tout simplement le temps qui est tout simplement qui s'écoule entre finalement l'événement et le temps de détection et on va faire ça et bien avec des seuils de détection différents et si on fait les seuils de détection vous voyez qu'à 50 décibels je suis relativement élevé je vais prendre finalement la crête de ma réponse de ma réponse et au fur et à mesure que je vais abaisser mon seuil je vais avoir accès à davantage d'événements acoustiques et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre maintenant la transformée de fourrier de ce signal et on voit maintenant l'évolution en fréquence et on s'aperçoit qu'on a des phénomènes qui vont apparaître à diverses fréquences ok et là patienter je vous montrerai finalement que ces phénomènes à diverses fréquences et bien correspondent à des aspects bien particuliers de réaction chimique ou d'événements qui ont lieu à l'intérieur de l'accumulateur alors on peut maintenant continuer là-dessus et faire tout simplement des mesures en fonction du cyclage vous avez ici des images de microscopie à balayage dans laquelle vous voyez qu'au fur et à mesure que je vais cycler et bien je vais augmenter le nombre de fissures dans le matériau et ici vous avez tout simplement les courbes électrochimiques du silicium avec en rouge et bien la réponse acoustique et vous voyez que le nombre de coups cumulés et bien augmente en fonction du cyclage et on peut dans ce cas comme vous pouvez voir ici et bien regarder ce qui se passe au point qui sont marqués par ces cercles verts on m'indique et dans ce cas on peut faire ce genre de tracé dans lequel je vais tracer la capacité en fonction du temps et le potentiel en fonction du temps et sur ces courbes j'ai tracé les contours de signaux acoustiques et vous voyez finalement que lors de la décharge et bien j'ai une activité acoustique lorsque je suis à des capacités aux alentours de 700 à 800 mAh par gramme avec dans ce cas des temps relativement courts du blanche ensuite vous voyez où apparaît je dirais les événements acoustiques lors de la charge et on peut dans ce cas je dirais cycler et voir ce qui se passe et on voit finalement qu'au fur et à mesure que vous cyclez votre silicium et bien comme vous le savez ce n'est pas des matériaux qui sont très performants au cyclage et bien on perd ou on confirme le fait qu'il y a une efficacité au cyclage qui est relativement faible au fur et à mesure en fonction du temps et en fonction du nombre de cycles qu'on applique alors ensuite on peut dans ce cas essayer de faire des corrélations supplémentaires tout cela dans le cas du silicium vient effectivement du gonflement vient également du gonflement associé au matériau qui va intercaler du lithium mais également à une OSUI qui se forme d'où on peut dans ce cas suivre en parallèle et bien faire des mesures parallèles ou couplées d'acoustique et de diffraction des rayons X et c'est ce que les chercheurs ont fait où je vous montre ici finalement l'évolution en fonction du cyclage alors ce qui est intéressant ici c'est à dire que bon dans ce cas et bien on va utiliser une référence une référence qui va être le cuivre et à partir de cette référence on va pouvoir savoir finalement le déplacement du cuivre là dans sa cellule ça veut dire qu'on va pouvoir dans ce cas connaître le gonflement de l'électrode lors du cyclage et ensuite on peut regarder au pic du silicium et à partir de la largeur à mi-hauteur on peut dans ce cas déterminer le taux de cristallisation ainsi que dans ce cas également le taux de contrainte d'où on peut ensuite tracer ou essayer de mettre des correspondances entre tout simplement le potentiel et le signal acoustique ça c'est la cour que je vous ai montré auparavant et maintenant je suis en train simplement de montrer qu'elle va être dans ce cas le fait d'insérer du lithium dans le silicium va augmenter le volume d'où on va avoir dans ce cas modification modification du milieu avec le nombre de lithium d'où modification du temps de propagation de l'onde ce que l'on voit très bien en haut et ensuite on s'aperçoit qu'à chaque charge et à chaque décharge vous avez dans le cas de l'insertion du lithium une traction une compression et on peut corréler directement ces paliers au niveau des ondes acoustiques avec tout simplement ce qui se passe au niveau de la modification du milieu du volume dans votre électrode de silicium d'où on peut faire ça sur le cas des électrodes négatives la même chose a été appliquée dans le cas des électrodes positives et vous avez ici tout simplement des expériences qui ont été faites sur le lithium CO2 graphite où dans ce cas on fait cinq cycles et on va observer ce qui se passe et bien on voit une fois de plus que l'électrode il va y avoir lors de l'insertion de l'insertion du lithium un broyage électrochimique sur l'électrode graphite vous voyez qu'elle est fortement modifiée et bien on va tout simplement maintenant suivre la capacité en fonction et bien du signal acoustique et tout cela en fonction du nombre de cycles et qu'est-ce que vous voyez vous voyez qu'en bleu et bien la capacité de cette cellule décroît je dirais relativement fortement avec en rouge qui est l'activité acoustique et vous voyez qu'en ce cas et bien il y a une forte croissance et lorsque la capacité décroît il y a toujours une croissance du signal acoustique en rouge ça veut dire qu'en ce cas on a des problèmes de dégradation liés à des fractures et autres alors c'est là qu'on peut regarder ce signal et interpréter ce signal et si vous regardez le signal acoustique et bien essayer de le séparer en deux on s'aperçoit que vous voyez il y a deux domaines de fréquence avec je dirais deux types d'insentités dans ce cas on a un signal qui apparaît entre 121 et 180 kHz alors que si maintenant je diminue mon seuil et bien j'aperçois un signal qui va être je dirais à plus basse fréquence et je peux dans ce cas et bien construire un diagramme dans lequel je peux tracer tout simplement l'amplitude et la duration de ces différents événements et j'ai deux domaines un domaine dans lequel j'ai des amplitudes importantes avec des temps de duration qui vont être courts et pour anticiper ce domaine va être lié à la fracturation et j'ai ici des domaines dans lesquels dans ce cas j'ai des amplitudes relativement faibles mais des durations relativement importantes et bien on peut découpler je dirais ces deux phénomènes et dans ce cas vous avez dans ce cas le tout cumulé en noir le type 2 que j'avais mentionné et le type 2 que j'ai mentionné et bien dans ce cas on peut rendre compte pour faire la corroboration c'est que le signal qui est je dirais de faim amplitude mais de haute duration est lié à dans ce cas la décomposition de l'électrolyde avec les différents composés formation d'alkyl carbonate et ainsi de suite alors que le type 1 indiqué ici est tout simplement dû à la fracturation qu'il y a lors du cyclage donc voilà si vous voulez le type d'information que l'on peut obtenir ok mais là aussi bon vous allez me dire toutes ces informations c'est bien on peut les obtenir mais c'est du classique et on connaissait tout ça et enfin une dernière expérience dans ce cas je dirais de de détection acoustique sur matière d'électrode c'est un dernier papier qui est sorti je crois il y a un an ou deux ans qui provient du groupe allemand de Jeannek où dans ce cas ils ont étudié tout simplement des demi-cellules lithium, nickel, lithium et dans ce cas vous avez toujours les mêmes paramètres c'est à dire que lorsqu'on regarde l'acoustique vous allez avoir toujours les mêmes plots le potentiel avec dans ce cas le nombre de coûts cumulés en bleu et la vitesse je dirais de coûts en vert vous voyez que dans ce cas qu'est-ce qu'on voit c'est que quand même la plupart des événements se passent lors du premier cycle vous voyez qu'ensuite ça s'estompe en partant du deuxième troisième, troisième, quatrième ou cinquième cycle on peut dans ce cas analyser ce qui se passe au premier cycle vous voyez qu'en ce cas on peut tout simplement déterminer deux domaines je l'appellerais le low voltage et le high voltage où dans ce cas les événements sont différents et leur vitesse indiquée en vert est différent d'où on peut traiter ce signal en fonction de la fréquence et là qu'est-ce qu'on observe on observe trois domaines de fréquence que j'appellerais AE1 AE2 et AE3 et on peut tracer l'évolution de ces trois domaines de fréquence des coûts cumulés durant ces trois domaines en rouge noir et vert et bien dans ce cas on arrive directement et c'est le but du papier de montrer qu'on peut attribuer le premier domaine à basse fréquence à la formation de la SEI on peut attribuer le deuxième en rouge à la formation de gaz c'est-à-dire la réaction ayant lieu à l'interface lors ou à des compositions d'électrolytes et enfin le troisième à la fissuration d'où c'est pour vous donner une idée de ce qui peut se faire dans ce domaine donc cela conclut je dirais la première partie dans laquelle et bien j'ai un accumulateur et je vais tout simplement analyser les ondes associées à la fissuration à la formation de la SEI ou d'électrolytes donc maintenant je vais passer au deuxième mode de détection dans lequel et bien je vais envoyer un signal dans l'accumulateur ok et je vais tout simplement étudier l'écho de ce signal en dehors de cet accumulateur et voir quelles sont les informations que je peux obtenir et là je dirais cette partie va être à comprendre deux sections la première section vous allez voir une section très descriptive et qui va vous donner réellement ce que l'on peut obtenir de ce genre de mesure et ensuite une présentation nettement plus complexe où là on va aller dans les paramètres réels la première partie concerne les travaux récents de Jebdan dans lesquels il a étudié tout simplement quelle va être la mouillabilité ou comment on peut s'assurer d'avoir une excellente mouillabilité des batteries lithium-ion alors l'expérience réalisée est relativement simple on utilise dans ce cas une onde ultrasonore qui est fournie par cet émetteur d'onde qui va focaliser cette onde sur dans ce cas une cellule poche et on va récupérer cette onde par un récepteur comme indiqué ici et on va voir finalement ce qui se passe lorsque on va cycler ou on va simplement remplir notre accumulateur alors les batteries qui sont utilisées ici sont indiquées ce sont des batteries qui sont fournies par une boîte chinoise dans laquelle vous avez la partie active et ici vous avez à côté un sachet qui est plein de gaz pour évacuation et ainsi de suite et là vous avez tout simplement l'image si je peux dire ultrasonore la transmission ultrasonore de votre tout simplement accumulateur alors si on regarde ça de plus près on s'aperçoit que si maintenant je prends directement ma transmission acoustique à deux points de la batterie c'est-à-dire un point où j'ai mon composé et un point où je n'ai que du gaz et vous voyez qu'en ce cas l'amplitude du signal acoustique ou le temps de volts est déjà différente donc l'amplitude différente ça veut dire qu'en ce cas tout simplement l'onde ne va pas traverser directement le même milieu ce qui est évident ici puisqu'on traverse dans ce cas de l'air alors que là on traverse tout simplement la batterie et on va s'intéresser à l'amplitude de pic à pic et cette valeur de crête je vais la transformer en couleur avec bleu et rouge qui vont représenter finalement le domaine 0V et 1,4V de façon dans ce cas avoir une image je dirais la transmission ultrasonique à l'intérieur de cet accumulateur et on va maintenant regarder les informations que l'on peut avoir de ça alors la première information et bien quelle va être l'importance du fait d'avoir du liquide ou non dans votre accumulateur pour répondre à cette question et bien on va tout simplement considérer une cellule dans laquelle je vais y mettre tout simplement un feuillet d'électrode seulement et si je mets un feuillet d'électrode seulement et une fois de plus je vais directement prendre les deux signaux au point T indiqué ici vous voyez tout simplement que lorsque je suis dans une électrode sèche en bleu et bien l'absorption acoustique est maximale je n'ai plus de signal et la raison pour laquelle vous êtes dans ce cas directement en couleur bleue avec l'échelle de couleur indiquée ici par contre si je suis directement à l'extérieur de ce feuillet et bien dans ce cas j'ai un pic-pic de 0,96 et je peux dans ce cas passer mon signal tout cela pour vous dire et pour que vous rappeliez pour la suite et bien que cette absorption acoustique et bien va dépendre des milieux pour la bonne et simple raison que si dans ce cas voilà mes illustrations envoyées voilà le signal écho et bien dans le cas où je n'ai seulement que du solide et bien vous voyez qu'en ce cas et bien je vais avoir peu de transmission il faut une percolation entre les différentes particules par contre si maintenant j'ai des matériaux solides plus du liquide et bien les deux milieux vont dans ce cas transmettre et c'est la raison pour laquelle et bien je vais avoir une amplitude pic-pic qui sera beaucoup plus importante et bien sur la base de ce principe on peut tout simplement maintenant voir les vitesses d'absorption ou de remplissage de cellules poche-celles et c'est ce qui était indiqué ici où vous avez dans ce cas et bien on va tout simplement prendre la même cellule avec différents temps d'imprégnation en mettant 0,4 0,5 0,6 et ainsi de suite bon l'histoire pour être simple vous voyez tout simplement que si je prends à 0,9 millilitres et bien que 4 heures ou 24 heures j'obtiens à peu près les mêmes résultats par contre si je suis dans un domaine qui est un peu déprivé en électrolytes aux alentours de 0,6 vous voyez vous voyez que dans ce cas et bien automatiquement vous avez une meilleure imprégnation après 24 heures plutôt que 4 heures d'où il n'y a pas je dirais grande surprise c'est juste tout simplement un proof de concept de la technique on peut faire la même chose maintenant en regardant ou en fixant la quantité d'électrolytes injectées dans une cellule de poche pour qu'elle s'imprègne et voir ce qui se passe l'évolution après un temps X comme indiqué ici et là une fois de plus et bien pour faire l'histoire courte on s'aperçoit qu'il n'y a pas une surprise non plus mais ça montre une fois de plus le proof of concept c'est que tout simplement après 34 heures ou 23 heures ou 34 heures c'est le temps nécessaire pour vraiment imbiber correctement un accumulateur donc voilà les informations que l'on peut avoir sur lesquelles on a distingué la partie solide et la partie liquide d'où maintenant la question c'est est-ce qu'on peut également distinguer le gaz et bien effectivement oui on peut le faire car dans ce cas et bien les ondes de transmission vont dans ce cas dépendre je dirais des impédances acoustiques qui sont rien d'autre que le produit du volume par la densité du milieu que l'on va traverser et qui sont donnés par ces relations indiquées ici dans lesquelles transmission de ray T est fonction de ces impédances acoustiques dans les deux milieux avec la réflexion c'est-à-dire qu'à l'interface vous allez avoir tout simplement des ondes une partie d'onde qui va être transmise une partie d'onde qui va être réfléchie et si on fait cela et bien on peut s'apercevoir que l'impédance du gaz est seulement de 0,04 millier comparé à 50 pour le liquide d'où il va y avoir une large différence entre un milieu liquide et un milieu tout simplement gazeux c'est-à-dire que les ultrasons peuvent perdre je dirais plus de 99% à l'interface de ces milieux et cette méthode et bien on va tout simplement l'utiliser maintenant pour savoir ce qui se passe dans les accumulateurs en fonction du régime de cyclage et des conditions de cyclage le premier exemple indiqué ici consiste à prendre ces batteries NM6 N3II avec le graphite artificiel où dans un premier temps je vais imprégner la batterie vous imprégnez la batterie et automatiquement chaque fois que vous avez des cellules de lithium-ion vous pouvez une étape de formation cette étape de formation va créer des gaz vous apercevez ici qu'il y a je dirais que la couleur verte de moins intense une fois l'étape de formation après on va tout simplement dégazer c'est-à-dire tirer sous mine et dans ce cas on revient à l'état initial et on a tout simplement une répartition je dirais uniforme si je peux dire de l'électrolyte et ensuite on peut étudier ça en fonction du cyclage et dans ce cas ils ont fait autour de 3000 cycles ils s'aperçoivent qu'après 3000 cycles finalement il n'y a aucun changement de contraste entre après le premier cycle après le dégazage et les 3000 cycles ce qui veut dire qu'en ce cas on a je dirais un comportement idéal sans vieillissement alors comme on a déjà vu dans les cours si on veut accélérer je dirais la dégradation des matériels il suffit de changer soit les potentiels de coupure soit directement la température et c'est ce qui a été fait dans cette expérience où dans ce cas on est passé de 25 degrés à 55 degrés avec des potentiels de coupure qui vont de 81, 82, 43 et on va dans ce cas comme auparavant regarder ce qui se passe au niveau de l'accumulateur et vous voyez dans ce cas regardez la cellule vierge et si je prends la cellule après 2500 cycles vous voyez qu'en ce cas j'ai toute une zone dans laquelle j'ai une absorption acoustique énorme zone bleue ça veut dire qu'en ce cas j'ai soit un assèchement dans mon électrode soit du gaz qui a été généré pour répondre à cette question il suffit que je prenne cette électrode je vais tout simplement la dégazer et j'aperçois finalement que la raison principale est tout simplement un assèchement de l'électrode et ça on peut le faire sur différentes cellules différents cycles et c'est ce qui a été fait les mêmes manips dans le cas où je vais à 4,2 volts et dans le cas où je vais à 4,3 volts vous voyez qu'on peut utiliser je dirais cette technique pour vraiment comprendre ce qui se passe lors du cyclage et quelle est finalement la source de défaillance et enfin le dernier exemple que je voudrais vous montrer à ce sujet concerne une fois de plus maintenant le cyclage de deux cellules dans lesquelles on va cycler des cellules en bleu avec 40 degrés C avec des profondeurs de décharge de 100% comparées en rouge avec des profondeurs de décharge de 40% l'une va être à C sur 3 et l'autre à C sur 10 le but de C sur 3 et C sur 10 c'est de faire en sorte que ces cellules et bien aient été cyclées pour la même quantité de temps et la même quantité de courant et on va une fois de plus regarder ce qui se passe et là aussi vous voyez qu'il n'y a pas de photo lorsque je regarde cette cellule qui a été avec un débat de décharge de 100% et bien je m'aperçois que là aussi j'ai un assèchement fort de l'électron et notez ici que ce n'est plus du graphite artificiel et du graphite naturel on peut s'amuser dans ce cas à tracer je dirais les changements de volume de l'électrode on peut également regarder les changements d'épaisseur et ainsi de suite et on s'aperçoit que dans ce cas et bien effectivement après le cyclage et bien ce carbone ce carbone naturel gonfle beaucoup plus que le carbone artificiel et c'est la raison pour laquelle on a tout simplement cette déviation d'où but de tout ça et bien là aussi on peut utiliser dans ce cas bien particulier et bien cette détection acoustique pour connaître le vieillissement des batteries alors peut-être le point que je n'ai pas mentionné qui est beaucoup plus important d'un point de vue appliqué c'est que toutes ces mesures pour les faire rappelez-vous ils vous font un couplage parfait entre le capteur et la batterie c'est la raison pour laquelle toutes ces manips ont été faits dans un bain d'huile minérale d'où l'aspect pratique pour ces questions donc voilà si vous voulez ce que l'on peut faire à ce sujet alors maintenant la dernière partie que je vais vous montrer qui est certainement la plus complexe mais qui peut apporter des résultats intéressants est maintenant où on va réellement étudier ce qui se passe entre je dirais ce signal émis et ce signal je dirais recueilli et voir tout ce qui se passe et rappelez-vous que cette onde acoustique eh bien elle sa propagation va dépendre du milieu que vous allez voir c'est-à-dire que chaque fois que vous avez un feuillet de PBDF whatever elle va changer et de plus il va y avoir une transmission une réfraction à chaque interface ça veut dire qu'une partie du signal sera transmise une partie du signal sera réfléchie et ainsi de suite d'où ici vous avez un cas relativement simple mais si vous avez maintenant des piles des poches-celles qui a 15 feuillets ou des cellules de 10 ans 50 où il y a 24 feuillets vous allez voir la complexité de cette analyse alors pour vous montrer cette complexité eh bien voilà directement ce qui se passe voilà vous voyez j'envoie mon onde finalement j'ai un haut-parleur qui m'envoie directement mes ondes et ces ondes elles vont directement se propager le long de cet accumulateur et vous voyez qu'il y a à chaque part des réflexions et des transmissions par exemple ici vous avez la réflexion assez différente dans les interfaces et ensuite vous avez la transmission l'onde qui arrive tout simplement à la fin et ça eh bien c'est ce que vous allez mesurer dans ces expériences d'acoustique à travers les fins de cellules d'où on peut avoir ces genres de plots et ensuite eh bien on va tout simplement à partir de cela qui sont les temps de volts du signal acoustique eh bien on va les tracer dans ces plots de contours pidimensionnels vous voyez ici là aussi les différentes couleurs qui sont synonymes d'intensité ou d'amplitude du signal et on va dans ce cas eh bien pour chaque mesure vous allez envoyer une pulse de 59 secondes vous allez analyser le temps de vol c'est-à-dire le temps entre le temps vous avez envoyé le signal et le temps vous voulez le récupérer c'est-à-dire pendant 20 microsecondes et on va faire ça le long de la charge de la batterie toutes les 30 secondes bon on fait on fait l'intégration de l'intensité du signal réfléchi et transmis que l'on transindiquait ici et comme vous pouvez le voir eh bien on a une corrélation si je peux dire entre la variation du signal acoustique somme du signal réfléchi et transmis en fonction de l'état de charge et de l'état de décharge c'est-à-dire que dans ce cas eh bien durant l'état de décharge eh bien on s'aperçoit que l'amplitude du signal eh bien dans ce cas diminue ça veut dire que dans ce cas l'absorption augmente et vice-versa dans le cas d'une charge et ainsi de suite donc voilà si vous voulez ce que l'on peut obtenir de cette et vous voyez quand même la complexité de ces genres de mesures et ça bien ce n'est que dans le cadre je dirais relativement simple d'une cellule poche dans laquelle j'ai 5 ou 6 feuillets maintenant je peux faire ça dans des cellules 18 et 50 où vous voyez la complexité des résultats et vous voyez qu'ici maintenant les corrélations entre les charges et les décharges regardez la somme des pics je dirais vert et rouge eh bien elle est quand même beaucoup moins évidente donc là aussi c'est ce que l'on peut faire et enfin on peut on peut je dirais exploiter ou s'exploiter ces résultats encore plus où là je vous montre finalement les courbes sur premier cycle et sur 10 cycles et vous voyez qu'en ce cas on voit des évolutions et on voit finalement qu'il y a je dirais des augmentations du signal transmis en fin de charge et en fin de charge qui sont simplement dues dans ce cas à des capacités réduites et à des problèmes de diffusion différents d'où là aussi je dirais c'est des genres d'expériences qui sont relativement complexes et dont l'interprétation et la simulation est très compliquée et certainement que l'apport du machine learning pourrait être utile dans ce domaine et plutôt que d'aller dans le machine learning je voudrais vous mentionner quand même deux manips qui ont été faits relativement récemment et qui sont beaucoup prometteuses beaucoup plus prometteuses excusez-moi en termes d'exploitation de résultats alors ces deux manips la première est indiquée ici où on va tout simplement regarder en ce cas l'état de charge de la batterie lithium-ion à l'aide des ultrasons vous avez je dirais le schéma spérimental est exactement le même que celui que je vous mentionnais précédemment avec une fois de plus un émetteur et un récepteur et là ce qui est intéressant de ce papier je vous ai mentionné quelle était l'importance de la fréquence et bien ces chercheurs ont étudié l'évolution du signal acoustique en fonction de la fréquence et vous voyez ici à 100 kHz 150 kHz et 200 kHz et 200 kHz et il se trouve finalement que c'est à peu près l'épaisseur des électrodes et qu'est-ce qu'on observe on observe qu'on a je dirais des trend-down qui sont beaucoup mieux définis à 200 kHz et bien c'est de cette fréquence que les chercheurs ont utilisée pour faire leur analyse nous on peut faire on obtient ces trend-down bien définis on peut en faire la transformée de Fourier dans lequel on a deux signaux vous voyez qu'en charge et en décharge on a un signal le signal bleu ici qui ne varie pas et ce sera mon signal de référence qui est associé je dirais au couplage capteur cellule et en rouge va être le signal que je vais exploiter pour savoir ce qui se passe et vous voyez que lorsque je passe de la charge à la décharge et bien j'ai un temps de retard considérable entre ces deux signaux et bien maintenant on va pouvoir regarder l'accumulateur et travailler juste sur ton domaine de fréquence et voir ce que l'on observe qu'est-ce qu'on observe si je trace l'amplitude du signal vous avez ce qui n'est pas une surprise alors je trace l'amplitude du signal vous voyez avec le temps de vol ou le temps de retard que je vous ai mentionné ici et bien je mets tout simplement l'état de charge c'est-à-dire que dans ce cas et bien on va tout simplement regarder avec 20% de capacité de charge 40% 30% 80% et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que j'augmente ma capacité et bien j'ai dans ce cas un déplacement continuel de l'amplitude de ce signal qui représente réellement mon aspect je dirais intrinsèque de ma réaction chimique ou des matériaux d'intercalation alors que mon référence reste constante et vous voyez vous avez la même chose en amplitude du signal et également en temps de retard ça veut dire dans ce cas si mon temps de retard change dans ce cas ce temps de retard il diminue ça veut dire que s'il diminue l'onde va se propager beaucoup plus rapidement c'est-à-dire que je vais avoir changé tout simplement la densité de mon milieu alors on peut encore s'amuser à exploiter ça plus clairement dans ce cas finalement c'est des tracés qui sont un peu identiques à ce que je mentionnais auparavant dans lequel vous voyez la constante du pic de référence qui est bien normale et voilà la variation de l'amplitude du pic soit en amplitude soit en temps de retard et on peut bien sûr tracer ensuite la hauteur du signal l'amplitude en fonction de l'état de charge et vous voyez qu'en ce cas on peut avoir une relation linéaire ou presque entre l'état de charge et l'amplitude du signal d'où là c'est je dirais une évidence où on peut quand même grâce à cette délection acoustique déterminer l'état de charge des batteries donc voilà si vous voulez ce que peut se passer à ce niveau et enfin le dernier exemple où là on va aller encore plus loin on va passer de l'état de charge et on va aller à l'état de santé de la batterie et ça c'est une dernière manip j'ai trouvé la littérature qui est assez intéressante où les chercheurs vont changer la configuration ou le positionnement des capteurs acoustiques c'est-à-dire vous avez une cellule proche-cell toujours pareil mais dans ce cas ils vont utiliser tout simplement le feuillet de surface comme guide d'onde et ce qu'ils font c'est qu'on met directement dans ce cas deux capteurs émetteurs et capteurs-récepteurs ici vous avez finalement une configuration de ce qui se passe et dans ce cas on va tester ce qui se passe dans cet accumulateur avec une batterie lithium-ion une fois de plus avec l'Ia et dans ce cas qu'est-ce qu'on observe on va avoir deux états je dirais ou deux variations à l'état de charge et à l'état de charge mais regardez vous avez directement le signal d'activation et le signal écho c'est-à-dire qu'en ce cas on est en train de faire de l'écho et on s'aperçoit que dépendant de l'état de charge de la batterie vous avez que dans le cas où il y a le signal à 100% d'interchargé et bien c'est cette enveloppe alors qu'à 30% c'est en haut d'où on a dans ce cas une modification de cette détection alors ensuite on peut exploiter cela encore davantage et on peut tracer finalement le temps de vol en charge et en décharge et on obtient ce genre de cours c'est-à-dire que dans ce cas une fois de plus le temps de vol dans ce cas décroît et bien si le temps de vol décroît ça veut dire qu'en ce cas l'onde acoustique va se propager plus rapidement et ainsi de suite et la mise en décharge et là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut exploiter davantage ces courbes et on va le faire comme on le fait souvent en électrochimie c'est-à-dire qu'on va passer aux courbes dérivées et si je passe aux courbes dérivées et bien là pour ceux qui travaillent sur ces systèmes ils ont déjà compris quel était le résultat c'est que je prends les courbes dérivées d'une batterie lithium-CO2 carbone et bien j'obtiens directement ces deux piques voilà et si je prends la dérivée de mon temps de vol ou la dérivée de mon amplitude et bien j'obtiens également les deux mêmes piques ça veut dire qu'en ce cas j'ai une vraie correspondance entre l'électrochimie et également la partie acoustique et ensuite pour se convaincre des résultats les chercheurs sont allés encore plus loin ils ont réussi de simuler les résultats et simuler finalement le temps de vol d'une onde au travers de cet empilement vous voyez ici la partie simulée et la partie spérimentale qui est je dirais présente un certain je veux dire accord donc voilà si vous voulez où est-ce qu'on peut on en est dans ces mesures mais de nouveau la partie simulée les calculs et la complexité est je dirais considérable et enfin pour arriver à ce que je vous ai annoncé qui est l'état de santé et bien c'est que dans ce cas et bien on peut directement faire ces mesures en fonction du nombre de cycles vous voyez ici je classe 50 cycles là aussi on est en train de parler de cellules qui sont des cellules réelles commerciales 3,7 ampères et le temps de cyclage et à partir de là on peut tout simplement la capacité restante en fonction du nombre de cycles déduite déduite directement de ces mesures acoustiques et on peut et bien dans ce cas corréler la capacité restante avec l'amplitude du signal ou le temps de vol d'où ça montre que finalement on peut pousser ces techniques et arriver à déterminer l'état de charge et l'état de santé des batteries du lithium-ion donc voilà aujourd'hui ce qui se fait au niveau acoustique et ça je crois que c'est les derniers travaux les plus récents que j'ai pu repérer dans la littérature dans ce domaine donc voilà comment je voudrais conclure si je peux dire ce cours sur les ondes acoustiques où je vais montrer une fois de plus que la technique est intéressante elle nous permet d'avoir accès à certains observables mais malheureusement trop souvent ce n'est rien d'autre qu'une confirmation de ce qu'on sait déjà d'où maintenant et bien je voudrais terminer par quelques transparentes conclusions sur le diagnostic au niveau des batteries et qu'est-ce que vous pourrez ou j'espère que vous pourrez retenir de ce cours et l'importance de cela alors je commencerai par tout simplement faire une distinction entre les différents composants de la batterie car ça va être des méthodes diagnostiques totalement différentes c'est-à-dire ce qu'on peut faire au niveau du matériau de la composite d'électrode de la cellule de la cellule complète du pack et je dirais du système et bien je dirais qu'à ce jour ce qu'on a pu voir dans ce cours c'est qu'on est très bien muni par des mesures électrochimiques pour comprendre réellement ce qui se passe au niveau des composites au niveau également des cellules et même voir des hydrogens 50 on a des techniques électrochimiques relativement puissantes et c'était le but du deuxième cours on a des techniques opérandos sur lesquelles je ne suis pas tellement attardé mais qui sont là aussi très puissantes avec des techniques tomographie des techniques détection transmission ainsi de transmission ainsi de suite mais tout ça nous permet d'entretenir de très bonnes informations à ce niveau par contre là où la difficulté se présente et bien c'est que maintenant lorsqu'on veut passer finalement des matériaux ensuite à la cellule complète la surface l'intérieur de la cellule le pack et le BMS et bien c'est là où les difficultés je dirais existent et c'est pour ça que je vous ai mentionné les différentes techniques basées sur les fibres acoustiques qui nous permettent de connaître ce qui se passe à l'intérieur de l'accumulateur et avoir de l'imagerie finalement de la température des réactions chimiques voire des échanges thermiques à l'intérieur de cet accumulateur d'où ça je dirais c'est beau mais la question c'est que comment allons-nous passer de cette cellule au pack et au système et bien là il va y avoir je dirais des problèmes de kinétique c'est à dire comment on va faire les connexions et il va y avoir aussi ce que je n'ai pas mentionné en ce cours mais c'est qu'on est en train de mettre des fibres optiques on met des capteurs et ainsi de suite quelle va être finalement la durée de vie de ces capteurs il faut espérer qu'ils soient bien plus longs tout simplement que la vie de la batterie et ainsi de suite donc au jour d'aujourd'hui je dirais oui tout cela apporte des innovations je dirais utiles mais il nous manque quand même de franchir ce pas et à ce jour je dois dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes comment on va le franchir alors on peut regarder finalement ce que l'on peut obtenir tout ça effectivement on est capable à ce jour et on aura davantage de paramètres dans le futur d'avoir beaucoup d'observables de paramètres physiques mais une fois de plus comment alors nous passons de façon simple opaque et au système qu'est la voiture électrique alors grand espoir bien sûr est basé sur toute cette quantité d'onnées gigantesques que l'on fournit ou grâce à l'intelligence artificielle et bien on pourra dans ce cas entraîner des modèles des algorithmes pour mieux comprendre le BMS et c'est un peu le but des travaux aujourd'hui de fournir ces valeurs ces paramètres physiques ces observables pour améliorer de façon intelligente ce BMS et si on améliore ce BMS et bien définitivement dans ce cas on pourra augmenter la cycle de vie des batteries on pourra résoudre les problèmes de mal thermique on pourra comprendre les puissances secrètes d'utilisation et enfin obtenir des performances en température et ajuster les systèmes de refroidissement correctement donc voilà si vous voulez un peu ce qu'il faut faire mais là je dois dire qu'aujourd'hui le domaine diagnostique est encore soyons honnêtes dans son état de bambucinement à l'échelle de la cellule comment avoir ces informations et surtout comment les transmettre alors si je regarde finalement maintenant la vue personnelle je vais la séparer en trois les constats les pistes de recherche et les conseils personnels les constats et bien ceux que la plupart malheureusement si je peux dire les expériences que je vous ai montré durant ces cours et bien c'était chaque fois on essaie directement de développer des capteurs pour avoir un observable mais chaque fois cet observable on va le relier à ce qu'on connaît au niveau de l'accumulateur c'est à dire que dans ce cas il n'y a pas comme en théorie de prospective c'est à dire on ne peut pas prélire on est en train d'observer et on a fait des corrélations et ça s'en manque et bien sûr si on regarde la littérature il y a beaucoup des techniques élégantes mais qui sont loin de l'application du système et là aussi on est encore dans le syndrome je dirais de l'élégance en fonction de l'utilité au niveau des pistes de recherche et bien je pense qu'il faut augmenter les différents paramètres que l'on a mais ce n'est pas en mettant 50 capteurs et 50 fils partout c'est tout simplement essayer de faire de l'intégration de la multifonctionnalité sur des capteurs et ici à titre d'exemple je vous montre une filière optique qui va contenir un FBG qui vous permet d'obtenir la température la pression et les contraintes vous avez dans ce cas un domaine d'ondes évanescentes qui va vous permettre d'avoir l'infrarouge c'est-à-dire les concentrations d'espèces parasites vous avez dans ce cas un tilt un FBG qui va vous permettre d'obtenir les variations d'analyse sur la fraction et la plasmonique qui pourra vous déterminer les concentrations à lithium et finalement ce qu'on voudrait faire ce qui serait intéressant c'est de construire finalement un laboratoire analytique sur la fibre et enfin bien sûr pour que tout ça est unité je dirais il faut coupler le diagnostic à l'auto-opération car si on arrive à détecter des tumeurs que je vous ai mentionné aujourd'hui avec tout ce qui est l'écho le signal écho comme on fait en médecine avec l'échographie ou le Doppler et bien il faut être capable d'apporter je dirais des solutions d'où voilà les pistes les conseils et bien définitivement il faut qu'on réfléchisse sérieusement le passage à celui au système avec une innovation au niveau de la connectique des capteurs pour l'intégration simplifiée c'est-à-dire qu'il faut penser wireless et là aussi et bien est-ce qu'on peut faire de l'optique wireless c'est encore une bonne question et enfin on doit rechercher sur les capteurs doit être intégré avec les souhaits du BMS et là aussi je dirais c'est très important d'avoir une synergie entre ces deux secteurs de recherche en amont car on veut en tant que scientifique pour la beauté du geste faire une imagerie en température de la batterie mais il se peut que les gens qui veulent du BMS il leur faut simplement trois températures à l'intérieur et je dirais près des collecteurs de courants donc voilà si vous voulez à peu près les différents conseils et comment je voudrais terminer ce cours donc avec ce je veux vous remercier pour votre attention et je veux dire see you next year voilà merci